Bon temps d'entrer aujourd'hui sur Candle Night et on est actuellement sur la PS5 pour le découvrir, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Il est sorti également aussi sur PC il y a quelques temps de ça, mais nous on va le découvrir aujourd'hui sur la PS5 puisqu'il vient de sortir tout simplement le 2 mai 2024 sur nos consoles à Metroidvania et on va jouer du coup un chevalier. On est parti pour le début du jeu, j'espère qu'en tout cas cette découverte vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, également pour soutenir la vidéo. Alors maintenez pour vous accroupir, déplacez-vous ainsi pour ramper. Alors pour l'instant on n'a pas d'armes, ça ne devrait pas tarder je pense. Ok on a débloqué notre premier trophée, ah ok on arrive à l'intérieur ici, d'accord. Là c'est sympa, on rentre carrément dans les tableaux. Là c'est sympa, on rentre carrément dans les tableaux. Bon pour l'instant rien de compliqué. Ah cool, notre première épée. Alors je ne sais pas si on aura d'autres, je ne pense pas. Je ne sais pas si on aura un bouclier. Ok, du coup si on meurt, on reviendra directement ici. Innis, certaines actions comme attaquer ou bloquer rajoutent ou réduisent l'ignition. Vous stockez votre ignition dans la jauge Innis qui diminue automatiquement avec le temps. Selon la quantité de feu, le chevalier bougie pourra rentrer dans les trois différents états. Donc tiède par défaut, allumé ou en feu. D'accord, plus votre jauge est remplie, plus vous augmentez votre attaque et votre vitesse au détriment de votre défense. Donc tiède, on a une meilleure défense. Mais du coup on a une mauvaise attaque. Allumé, c'est à peu près égal. Et en feu, on n'a clairement pas de défense. Mais on a carrément une attaque carrément opée. Donc ce sera à nous de gérer tout ça en gros. Donc le mieux, clairement, est en feu. Pour faire le max de dégâts, par contre il ne faudra pas se faire toucher. Ah, je me disais bien qu'il y aurait peut-être un bouclier dans le jeu. Ah oui, un chevalier sans bouclier, ce n'est pas un vrai chevalier. Maintenez L2 pour lever votre bouclier. Bloquer les dégâts vous coûte deux parties de votre jauge. Ah d'accord, ok. Et si vous bloquez sans avoir assez d'ignition, vous serez étourdi tempérament. D'accord. Ah, ok. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment jongler entre les deux. Laisse-moi un instant pour me remettre. En garde. Non, mais je suis... Ce n'est pas possible, je suis mort. Ah bah oui, clairement je suis mort. Allez, du coup on recommence. On a des petits freezes quand même. Je ne sais pas si vous avez vu. On a des petits freezes. Bon, ce n'est pas très gênant, ce n'est pas tout le temps. Hop, hop, hop. Comme un sous-like, du coup on récupère notre mort. Non, mais il est roulou quoi, parce qu'il tape au même moment que je tape. Ouais, je pense que ça va être la zone qui est mal optimisée quand on passe. Ça le fait qu'ici, clairement. Bon, est-ce qu'on va réussir à le tuer, ce chevalier-là ? Et pourquoi moi aussi ? Je vais... Je vais dans l'huile, hein. Je suis obligé, hein. Je vais dans l'huile. Je vais dans l'huile, je reste bien près de lui. Limite, si je le colle, c'est là où on peut vraiment le tuer plus facilement. Ok. Une pièce d'armure qu'on a débloquée. Récupérez des pièces d'armure pour augmenter votre vie. On est d'accord. Alors, le petit caïs pour revenir à ce moment-là. On meurt. Ouais, clairement, il ne faut pas passer par là. Alors, lui, c'est un marchand. Je vais préparer un discours pour le prochain comme vous. Vous pouvez m'appeler marchand. Je vendais bien si vous avez les moyens. Bah oui, forcément. Si on a les moyens. Du coup, on a 92 pièces. On éclate en pète. On en a acheté une. Lame-torche. Bouclier de la tour. Ah, ok. On aura forcément des nouvelles armes et des nouveaux boucliers. de mieux en mieux. Oui, il y avait des pics, Krakot. Ok, il y avait juste des pics, mais bon. Allez, hop. Un petit coffre. Bon, juste de l'argent. Par contre, il fait des super sauts. C'est un truc de fou. Il saute vachement haut. Même si on appuie... Ah, parce que du coup, j'ai... Ah, bah oui. Parce que je laisse enfoncer. Clairement, c'est pour ça. Sinon, on peut faire des petits sauts, hein. Ah, mais... C'est un truc de fou. Je n'arrive pas à bloquer. Je comprends pas. J'arrive à bloquer une fois. Mais après, quand il me met un deuxième coup, du coup, mon bouclier, on va dire, il saute un peu. Ah ouais, ouais, en fait, il pète mon bouclier, hein, lui. C'est pas grave, au pire, on joue pas sur le... Ah, sur la parade, hein. Ok, un petit méga-freeze. C'est quoi, ça ? Oh, ça peut récupérer l'inition. Il faut pas aller dans l'eau, hein, clairement, on peut pas aller dans l'eau. Ah, ok. On se trouve qu'on le retue. On est au maximum, c'est bon. Ah si, hein, tu peux bloquer, mais au final, ça m'enlève vachement de l'inition, c'est pour ça. Ça m'enlève beaucoup, hein. Bon, juste un coup, ça suffit. Alors, j'ai pas eu le temps de voir. Maintenir L1, réduit votre loge, mais vous déplacez aussi moins vite. Ok, ok. Non, mais ça, c'était... Clairement, c'était pas prévu, hein. Clairement, ça, c'était vraiment pas prévu, les piques. Ah, je vais que de mourir, hein. C'est atroce, hein. De toute façon, il met trois coups, lui, et après, on peut le taper. Ok, ça c'est fait. Ok, deux coups, hein, tain, il est déjà mort. Bon, on va un peu plus loin, là. Par contre, je sais pas s'il y a des boss, hein. Enfin, logiquement, je pense que oui, hein. Il y aurait des boss, mais... Alors, équipement. Donc là, l'aventaire. L'équipement. Donc, on aura... Un, deux, trois, quatre. On aura quatre épées, encore, à déverrouiller. Et les boucliers, que deux. Ouais, ça va pas plus loin. Après, on a les capacités. On pourra débloquer au fur et à mesure qu'on avance. Ah, c'est pas un gros jeu, c'est un jeu indépendant. Clairement, il est pas très cher, en plus. Je crois qu'il est à... Sur Xbox, en ce moment, je crois qu'il est à neuf euros en promo sur Xbox. Bien sûr, jouable sur PS4 et PS5. Xbox One, Xbox Series. Je crois qu'il est à neuf euros sur Xbox, en ce moment. Et sur Play, je crois qu'il est à neuf euros, si je me trompe pas. Et la durée de vie, je pourrais pas vous dire. Je sais pas, il faut combien de temps pour le finir. J'ai pas regardé sur Internet. En général, j'enlève pas trop pour éviter le spoil des jeux. Mais en tout cas, après, si vous voulez vraiment savoir la durée de vie du jeu, vous pouvez aller regarder sur Internet. Vous trouverez forcément la durée de vie. Après, tout dépend des joueurs. Dépend de vos niveaux de jeu, comme moi. Il y a des jeux où, clairement, je suis vraiment pas bon. J'ai rien à cacher. Clairement, je reconnais quand je suis mauvais sur certains jeux. Mais rien ne m'empêche que, quand même, que les jeux, je les apprécie, même si j'ai du mal. C'est vrai qu'en général, les jeux où il faut gérer un petit peu tout ce qui est simulation, gestion et tout, les trucs comme ça. Alors, c'est pour ça que je vous en propose pas sur la chaîne, parce que ces trucs-là, je suis carrément, mais carrément nul. Il y avait Motherlord qui était sorti. Je crois que c'est ça, le titre. J'aurais pu vous le faire en découverte, mais c'est pas mon univers, donc je peux pas me forcer à faire un truc qui est pas mon style de jeu. Généralement, je veux bien faire des efforts sur certains jeux, mais alors, ce jeu-là, je ne peux pas le faire, malheureusement, parce que je suis tellement nul, mais grave nul. Je mettrai au moins 10 heures pour faire un tuto. Alors, vous imaginez, en vidéo, c'est même pas la peine. La vidéo prendrait au moins 4 heures. Après, en live, ça me dérangerait pas. Désolé, je me suis muté pour vous empêcher ma toux grasse. Ouais, je suis grave malade encore, comme je vous avais dit la dernière fois sur Stellar Blade. J'ai... Oh là ! Je me suis toujours pas guéri, hein. Ça met du temps. Non mais... Alors là, par contre, mon personnage, il est bloqué, je comprends pas. Ok, donc ça, c'est fait. Ah, il fallait se blesser, c'est vrai. Ah, mais c'est chiant. Juste les petits méga-freeze, c'est un peu chiant, parce que du coup, ça peut... On peut vite mourir à cause de ça aussi. Donc là, tout à l'heure, là, j'ai carrément été buggé. Je pouvais même plus me déplacer. Non mais ça, il faut être vraiment fort, hein. Je saute carrément dessus. Bon, on va dire que l'optimisation est vraiment pas faux-folle, par contre. J'espère qu'ils vont corriger leur jeu sur l'optimisation. Il faut que je remonte, là. Mais c'est pas tout le temps, en fait. Oh ! C'est un certain moment... Eh, je me suis bloqué, hein ! Ça m'enlève de la vie ! Attends, je bloque, mais ça m'enlève de la vie ? Ah ouais, encore... Ouais, je pense que là, on va affronter un boss, hein. Non ? Ah, ça aurait pu être l'endroit où on aurait pu affronter un boss, mais au final, il n'y en a pas. Non mais... Ouais, ouais, je perds une vie. Et c'est un truc de fou. Je bloque. Et je perds quand même un point de vie. Et je suis mort, là. Clairement. Alors là, il y a un truc à faire. Parce que... Je peux pas... Je peux rien faire, là. Je peux faire juste sauter dans l'eau, au pire. Heureusement qu'il y avait un coffre. Le saut mural. Ah bah enfin, une capacité qui va être peut-être intéressante dans le jeu. Ah bah voilà, impeccable. C'est ce que j'attendais, hein. Ok. Allez, le petit caïsse, là, pour qu'on revienne à partir de là. Quoi ? OK. ... Non mais... A chaque fois que je pète une serre comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, direct on a un freeze à chaque fois. Alors vous me direz, si vous, vous avez joué sur PC ou si vous allez le prendre sur Xbox, est-ce que ça vous fait la même chose ou pas ? Peut-être que c'est juste l'optimisation de la PlayStation 5. Il y a peut-être un souci, ça peut arriver sur certains jeux, ça arrive, bien sûr. C'est vrai que le jeu n'arrête pas trop mal, mais le fait que juste qu'on a des petits méga freeze comme ça, c'est vraiment gênant, je trouve. Au début, ce n'était pas très gênant, mais plus que j'avance, j'ai l'impression que c'est super gênant. Ok, lui, il est mort. Vous voyez là, ça l'a refait encore une fois. Une fois de plus. Là aussi. C'est presque à chaque moment maintenant. Au début, ça allait, mais alors là, c'est de plus en plus. Bon, il n'en reste que lui, là. Ça, il m'a enlevé carrément toute la vie. Non, mais c'est pire qu'un sous-like. Par contre, l'IA n'est pas trop intelligente. Bon, il y aura peut-être forcément un patch G1. Forcément, il y aura peut-être un patch G1, parce que cette vidéo, elle a été enregistrée juste avant que le jeu sorte sur console, donc peut-être. Parce que le jeu sort le 2 mai, je suis en train d'enregistrer cette vidéo qui est le 1er mai, donc comme il y a l'embargo, vous ne l'avez que le 2. Donc peut-être qu'il y aura patch pour corriger ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez acheté le jeu et que vous avez une amélioration, bah tant mieux. Je serai content. Et en tout cas, je trouve que le jeu est plutôt cool. Si on enlève ça, si on enlève ces petits micro-freeze sur le jeu, clairement, je le trouve plutôt sympa pour un jeu indépendant qui n'est pas très très cher. Surtout pour un Metroidvania. Plutôt simple, là. Plutôt sympa, ouais. Hop. Surtout que la difficulté est là, en plus. Clairement, on se rapproche bien d'un sous-like. Et voilà, mais c'est vrai qu'en Metroidvania, les jeux, en général, il y en a qui sont vraiment très durs. Il y en a qui sont un peu plus simples, et il y en a qui sont un peu plus chauds. Mais alors celui-ci, il est quand même bien badass, hein. On va pas se cacher. Bon, heureusement, clairement, on arrive à avancer. Sinon, ça serait un peu chiant. Oh là, je crois que j'allais encore mourir. C'est fort possible. Et on récupère toute la vie. Et comme ça, si on meurt, on recommencera à partir de là. Et on récupère notre corps. Et surtout que l'autre, là, qui font super vite, là. Allez, le petit coffre. On récupère un éclat de tempête. Donc ça, c'est le marchand. Je sais pas si on a assez pour acheter l'arme. On va voir ça. Acheter. Et oui, on avait assez pour acheter l'arme. Donc logiquement, un équipement. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou ça change juste le skin ? Un outil permet de séparer les choses renforcées par le marchand en utilisant un instrument provenant d'une autre terre. Il est assez ironique de penser que les outils utilisés pour repousser la fusion proviennent des lieux même et cherchent à fusionner. Clairement, je crois pas qu'on puisse changer quelque chose. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de refaire un truc. Ah, peut-être que pour l'instant, on peut peut-être pas équiper. Là, j'essaye de l'équiper. Ça fonctionne pas. Non, j'ai toujours la première arme quand j'équipe. Ouais, peut-être qu'on est peut-être au début. Donc, je pense pas qu'on peut encore changer. Ça, par contre, c'est sympa le mécanisme qu'on va dans les tableaux. Par contre, là, je pense pas qu'on puisse y aller. On a peut-être pas la capacité pour aller aussi loin, non ? Ah, peut-être que si, hein. Attendez, on va essayer. Hop, on a réussi. Hop là. Ok, on a un autre tableau. Et on a carrément changé de zone. J'ai l'impression qu'on est revenu sur la première zone. Non mais là, par contre, faut pas que j'aille dessus. Ah, je vais passer. Ah ouais, non mais là, à mon avis, je peux peut-être pas y aller. Non, je peux pas y aller. Il me faudra, à mon avis, la capacité pour rush. Avec le rond, vous voyez ? On saute dans les airs et puis on fait un coup de rush. On voit pas qu'on a pas encore débloqué la capacité, là. Ouais, j'ai l'impression qu'on revient carrément au début. Ouais, on revient carrément au début. C'est bizarre qu'on n'a pas la carte pour savoir où on est réellement. Donc là, en gros, il faut retourner sur le tableau, alors. Ouais, il faut courir dans l'arrière. Par contre, évite de tomber dans le vide, ce serait bien. Mais c'est sympa, le fait d'aller dans les tableaux, là, pour changer de zone. Faut ça bien, cool. En fait, le jeu, il est vraiment sympa. Surtout, il y a juste un truc que j'aime pas forcément. Bah, c'est les petits micro-freeze. Bon, c'est pas non plus très dérangeant. Ça vous empêche pas de jouer. Mais c'est vrai que, moi, j'aime bien quand un jeu est vraiment très fluide où il n'y a pas forcément trop de problèmes d'optimisation. Mais en tout cas, le concept du jeu est vraiment très bon. J'aime beaucoup. Je vous le conseille fortement, ce jeu. Vous cherchez un Metroidvania, un style un petit peu à la sous-like. Et bah, ce jeu est clairement pour vous. En plus, il n'est pas très cher. Ouais, il faut juste taper les sphères, là, boum. Petite frise. Alors là ? Ouais. Obligé de passer par là. Hop. Il faut qu'on remonte. Oh, il y avait des piques, là. Ouais, non mais... Il faut se calmer, hein, quand même. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Mais par contre, ouais, sur le truc d'équipement, je sais pas trop comment ça fonctionne. Euh... J'ai pas réussi à changer mon arme. Ou peut-être que ça se fait automatiquement. Aucune idée. Franchement, je sais pas si c'est celle-ci que j'ai. Peut-être que oui, hein, au final. Je sais pas, parce que je vois pas trop. Il faudrait acheter la suivante pour voir réellement. Non mais je récupère de la vie, s'il te plaît. Ok. Merci, en tout cas, d'avoir vu cette découverte. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Ne tenez pas forcément compte sur l'optimisation. Il faut être vraiment optimiste à fond pour voir tous les micro-freeze. Bon, c'est clair qu'on les voit, mais ça nous empêche pas réellement d'avancer dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, ça like pas tout le temps. C'est juste des petits moments que vous avez vus sur la vidéo. Par moments, ça like, ça a eu des petits freeze, etc. Mais comme cette vidéo était enregistrée quelques jours avant, je pense qu'il y a eu un patch D1 clairement sur le jeu. En tout cas, s'il n'y a pas eu de patch encore, ça va forcément arriver d'ici quelques jours. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé tout simplement de cette découverte. Si vous y jouez aussi, également. Et nous, on se retrouve également sur des prochaines vidéos découvertes. Voir de l'esprit. Sur ce, ciao à tous.